C'est l'année 2019, elle va être auprès de l'astronomie qui est formidable, et vous m'entendez, vous voyez déjà un petit aperçu sur l'écran. Vous voyez la surprise qu'on a eue avec la sonde de New Horizon quand elle est passée à près de ce mini-estérolide, à combien de 6 ou 7 millions de kilomètres ? La dimension de ce petit volet, c'est à peu près 30 kilomètres. À 6 milliards de kilomètres. C'est pas bien, mais encore on n'a pas les belles photos, parce qu'on n'est pas dans la bonne position pour transmettre. Donc c'est la seule photo qu'ils ont transmise pour le moment. On est très surpris, parce qu'évidemment, vous remarquez, c'est comme Shouyounov-Gerasimenko, je le fiers de dire, et c'est un astéroïde bilobé. C'est pas cochon, bilobé, c'est-à-dire qu'il y a de l'oeuf. Et on remarque d'ailleurs que la jonction, c'est pas de la même couleur, parce qu'il y a des explications pour ça. Il y a eu aussi un deuxième événement, ce que vous voyez sur la droite, c'est les Chinois qui s'intéressent beaucoup à la Lune, qui sont vraiment une puissance spatiale avec laquelle il va falloir compter. Et bien, ils ont posé un atterrisseur et un rover sur la face cachée de la Lune. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut un satellite qui allume sur la Terre et la Lune pour transmettre de l'information. Et aux dernières nouvelles, ça marche bien, le rover est descendu. Ce matin, il y avait même un panorama qui a été transmis, j'ai pas eu le temps de le mettre là-dessus. Alors, vous voyez que les dessinateurs humoristiques s'en sont donnés un cœur joie. Ça, c'est le plus gentil, je vous montre. Il y en a beaucoup d'autres. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir encore ? Eh bien, la mission Osiris-Rex, on s'est mis en orbite autour de ce petit caillou de 500 mètres. Et on s'est mis en orbite à quelque chose comme 1500 mètres d'altitude autour de cette chose. C'est un record absolu pour les Américains. Et vous savez qu'on voudrait ramener quelques échantillons du sol de cet astéroïde sur Terre. Il y a d'ailleurs une Française, Antalela Barouchi, qui travaille sur ce projet. Vous connaissez peut-être. Elle a déjà fait venir ici. Et cette année, ça va être le grand retour des Américains dans l'espace à partir d'une fusée américaine et d'une capsule américaine et du sol américain. Ah oui, mais ça sera privé. Ah ben oui, l'espace devient privé. Ça va être SpaceX et Boeing qui ont pris les astronautes de la NASA, qui les ont engagés et qui vont partir. Eh bien, les premiers, ça va être SpaceX à partir du mois de mars, je crois. Et puis, il y a encore plein d'autres choses que l'on va découvrir tout au long de cette année. Je vous en parlerai. Je vous signale que cette conférence est partie des 100 ans de l'IAEU. L'IAEU, c'est l'URAI, évidemment. C'est donc l'Union Astronomique Internationale. Et cette conférence de la Sainte est donc labellisée. Il y a eu tout au long de l'IAEU et 100 ans. Alors, je voudrais en profiter pour dire bonjour à nos amis d'Internet et m'excuser auprès d'eux. Parce que les deux dernières fois, on a eu des grands problèmes Internet et on n'a pas pu diffuser. Donc, on reprend aujourd'hui et j'espère que vous me faites un petit coucou. Je ne vous vois pas, mais faites-moi signe si ça marche bien. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas sur Internet, je m'appelle Jean-Pierre Martin et j'ai le plaisir d'organiser ces conférences mensuelles d'astronomie. Et je vous souhaite donc sur Internet, bienvenue et une bonne année. Alors, nous avons une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez, depuis plusieurs fois, je vous dis, on a un problème pour la prochaine saison, puisqu'on nous chasse ici, enfin on ne nous chasse pas, Télécom va quitter Paris pour aller à Orsay. Et bien, avec Daniel ici présent, on cherche désespérément des salles qui soient dans un budget, c'est-à-dire zéro. Mais c'est vrai, en fait. Oui, ah oui. On a exigé la papier. Alors, ça ne se trouve pas facilement. Vous n'avez pas de piste. Mais, ça fait plusieurs fois que je vous dis, on est sur une piste. Et cette piste semble déboucher. Et je vais vous en parler parce que vous avez été vous tellement nombreux à m'écrire pour nous encourager de ce côté-là et nous donner des idées. Il semble que le ciel se dégage vers le Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, on est en train de discuter avec eux. Et voilà. Donc, ça serait à partir de septembre, vous en avez plus de détails la prochaine fois. Alors, je termine rapidement. Donc, voilà les prochaines conférences de la SAD. Vous avez vu que je m'y colle, au mois de mars, puisque mes cheveux blancs vous montrent que j'ai vécu l'époque à Pélo. Il y en a d'autres aussi, je suppose. Il y en a qui ont vu l'atterrissage. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes vieux. Alors, vous voyez que le programme jusqu'à la fin de l'année. Et la dernière de la saison, le 14 juin, justement, on fera une table ronde à Pélo en faisant venir des spécialistes. Et on va discuter un peu de ce qu'on a appris sur la vue. Et surtout, on va peut-être y retourner. Bon, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas y retourner. Mais demain, peut-être. Alors, voilà toutes les autres conférences qui peuvent vous intéresser. Bon, je signale pour les gens de la SAD, qui sont nombreux dans la SAD. Samedi prochain, pas demain, l'autre samedi. Si les gilets jaunes, il n'y a pas de gilets jaunes, par contre. Il y en a ? Sentez. Bon, bon. Bon, le samedi, donc pas demain, le samedi prochain, il y a la commission de planétologie. Et ça va être intéressant parce qu'il y a une collègue du LATOS, Léa Bonnefoy, qui vient nous parler des lunes de Saturne vues par Cassini. Donc, là, pour se dire, Saturne et le système de planétologie, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et en commission de cosmologie, on reçoit Gabriel Chardin le samedi 9 février, encore un samedi, et qui va nous parler d'une nouvelle théorie où, a priori, on n'aurait plus besoin de matière noire ni d'énergie noire. Ça serait intéressant, hein ? Parce que, comme on ne sait pas ce que c'est, donc, hop, ça résoudra le problème. Mais il semble que ça soit remplacé par de la gravité négative avec des masses négatives. Oui, ben oui, il faut venir, vous verrez ce qu'il aura à nous dire. Voilà. Voilà, notre dernière conférence, on a reçu Olivier Vitas de l'ESA, qui nous a parlé de la mission JOOS. Donc, vous savez tout sur les satellites de Jupiter, comment on va les étudier, etc. Les cours d'astronomie de la SAF par Daniel Brio, vous les voyez, donc, le prochain, c'est le... Enfin, c'était hier, et le prochain, c'est le 24 janvier sur les Quasars. De même, les cours de mécanique quantique, ça a repris mardi dernier, et ça sera mardi prochain. C'est Jacques Fritte qui les donne. Je vous montre ça à chaque fois. Et en plus, pour les nuls, il y a des cours de maths pour la cosmologie. Alors, on dit tout de suite, il faut venir avec son cachet d'aspiré. La SAF ne fournit pas d'aspiré. Voilà. La prochaine fois, on recevra Jean-Pierre Marillard, astrophysicien de l'IRP, qui va nous parler de la spectroscopie de Fourier en astronomie, et la preuve historique des origines à nos jours. Réservation, comme toujours, à partir de demain matin, 9h. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Caroline Préssinet, qui est astrophysicien de l'atmos. Le l'atmos, attendez, ne me soufflez pas. Ça veut dire le laboratoire... Ben si, il faut me souffler. Atmosphère, milieu et observation spatiale. Atmosphère, milieu et observation spatiale. Voilà. Eh bien, qui est donc votre héros ici, à Versailles, à 50 ans de l'été, et qui va nous parler des zoobiologies. Je vous souhaite une bonne conférence et une bonne soirée. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Donc voilà comment on va rechercher la vie extraterrestre. D'abord, on va s'intéresser à la Terre. Et ça peut paraître un petit peu un tropocentrique comme approche, mais étant donné que la façon dont on va rechercher in situ, c'est-à-dire en allant sur les différents corps du système solaire pour rechercher, on est obligé de construire, de conceptualiser, de construire des instruments qui sont ultra précis, ultra spécifiques, on est obligé de rechercher quelque chose en particulier. On ne peut pas y aller en disant, je vais rechercher la vie. Je vais rechercher tel type de molécules qui pourraient nous faire penser qu'il y a une forme de vie, etc. Les instruments sont tellement spécifiques qu'il faut savoir quoi aller chercher. Donc les indices qu'on a pour savoir quoi aller rechercher, on les a sur Terre. Parce que la Terre, pour l'instant, aujourd'hui, c'est la seule planète qui existe sur laquelle on connaît une forme de vie. Donc on va se baser, on ne va pas rechercher la vie telle qu'on la connaît sur Terre, mais on va se baser sur la vie qu'on connaît sur Terre pour essayer de développer des signatures de cette vie qui sont ce qu'on appelle agnostiques, c'est-à-dire des signatures de toutes formes de vie qui pourraient exister. Donc c'est un petit peu compliqué comme concept. Je vais entrer un peu plus dans les détails dans les premières diapos. Et donc on va pas rechercher la vie terrestre, on va rechercher une forme de vie qui serait basée sur des molécules qui sont les mêmes que celles qu'on peut trouver sur Terre. On est obligé de chercher à partir de quelque chose. On ne peut pas tirer dans le noir. On est obligé de chercher de se baser sur quelque chose qu'on connaît. Donc on se base sur la Terre. Et pour ça, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé sur Terre, comment la vie est apparue sur Terre. Donc, une frise de la Terre, donc de l'univers. On sait que l'univers est apparue dans le vide-monde il y a 13,7 milliards d'années. Donc tout ça, c'est vraiment des choses... C'est de l'astrophysique. Là, on est plus sur les réseaux biologiques. Ça m'intéresse moins personnellement. Et donc, la frise géologique de la Terre. La Terre est apparue à 4,5 milliards d'années à peu près. Et ce qui va nous intéresser, en fait, dans cette frise, c'est juste cette petite fenêtre qui est finalement de 4,5 à 3,5 milliards d'années. Pourquoi ? Parce que, bon, à 3,5 milliards d'années, on sait qu'il y a des formes de vie. Donc on sait, pour sûr, ça c'est plus débattu, il y a 3,5 milliards d'années sur Terre, il y avait de la vie. L'apparition de la vie sur Terre, on en a un petit peu débattu. Les traces les plus anciennes qui auraient été trouvées d'une forme de vie sur Terre, ça serait de 3,85 milliards d'années. C'est toujours, il y a des nouveaux paquets qui sortent régulièrement, il y a 3,8, 3,81, 3,85, etc. Donc, dans ces eaux-là, en tout cas. Et un autre événement important qui se passait sur Terre, c'était il y a 3,9 milliards d'années, et c'est ce qu'on appelle le bombardement météorique tardif. C'est des météorites qui ont eu une abondance beaucoup plus importante que ce que c'était avant et ce que c'était après. Et pourquoi c'est important, en fait ? Donc, le bombardement météorique tardif, le voici représenté, en fait, sur l'abondance de météorites qui est tombée en fonction du temps. Il a été calculé en fonction des impacts de cratères qu'on a trouvés sur la Lune. On a extrapolé au impact de météorites qu'il y a pu avoir sur Terre à cette même époque. Sur la Lune, le sol n'a pas été reprocessé. Donc, on arrive facilement à couter ces cratères. Et donc, on a extrapolé à la Terre. Et vous voyez donc qu'il y a eu ce pic à travers de 9 milliards d'années. Et pourquoi c'est important ? C'est, en fait, la Terre n'était pas viable durant ce pic. La Terre aurait pu être viable avant. Mais si de la Viette apparut avant ce pic de bombardement météoritique, tout aurait été reprocessé, en fait, au niveau du pic de météorites. Donc, au niveau de la vie, c'est un peu comme si la Terre, elle avait 3,9 milliards d'années. Excusez-moi, c'est quoi l'échelle verticale ? L'échelle verticale, c'est la masse météorite en grammes par année. C'est l'abondance météorite. L'abondance météorite. Voilà. N'hésitez pas, vous avez des questions en cours, si vous voulez des détails plus abondants sur certains sujets, parce que ce n'est pas très clair. Et donc, ce qui est super intéressant, en fait, sur ce graphe, c'est que si vous voyez, l'apparition de la vie, elle s'est faite juste après la fin du bombardement météoritique par année. Ce qui veut dire que la vie est apparue sur Terre au moment où la Terre est devenue viable. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que la vie apparaît facilement. En tout cas, sur Terre, elle est apparue facilement. Dès que la Terre a été viable, la vie est apparue. C'est peut-être même lié à ces chutes de météorites. Parce qu'on sait que dans les météorites, il y a énormément de molécules qui sont créées. Et ces molécules seraient donc arrivées sur Terre en très forte abondance lors du pic, une théorétique. Et ces molécules auraient pu se servir, en fait, à former la vie. Donc, c'est peut-être lié. Donc, en fait, ces molécules, c'est ça qui va nous intéresser. C'est ça qu'on va aller rechercher dans tout le système solaire, pour essayer de comprendre ce qu'il va y avoir là. Donc, on sait que de la chimie à la biologie, on observe une complexification chimique. Donc, on est au niveau de la chimie. Au fur et à mesure, on passe au niveau de la biologie. En exobiologie, on a ce chénom manquant, en fait. C'est comment on passe de la chimie à la biologie. On sait que la chimie s'est complexifiée, qu'à un moment, bam, on a eu de la biologie, mais on ne sait pas comment. On ne connaît pas. C'est notre chénom manquant à nous, en exobiologie. Donc, on a toute une gamme de molécules qui sont d'intérêt. Les molécules qu'on appelle biologiques. Donc ça, si on trouve des molécules biologiques, donc de l'ADN, des protéines, quelque part sur Mars voyant, on est sûr que ça vient de la vie. Là, il n'y a pas de doute possible. Mais bon, c'est extrêmement difficile d'aller rechercher ces traces de molécules. Mais de toute façon, voilà, ce sont des molécules biologiques. Si on les trouve, on sait qu'elles arrivent. Les molécules simples, on sait qu'elles sont formées chimiquement. Donc, si on trouve ces molécules, bon, ça ne nous donne pas vraiment d'indices en faveur d'une origine biologique de ces molécules. Et en intermédiaire, on a des molécules qu'on appelle prébiotiques, comme les acides aminés, par exemple, ou des acides carboxyliques, donc des acides gras qu'on appelle quand elles sont d'origine biologique. Et ces molécules, en fait, elles sont super intéressantes parce qu'elles peuvent provenir de d'autres origines. Soit elles proviennent chimiquement d'une complexification chimique des molécules simples, soit elles peuvent provenir d'une dégradation de molécules biologiques. Donc, si on trouve ces formes de molécules quelque part dans le système solaire ailleurs que sur Terre, ça ne nous dira pas quelle est la vie, c'est un bon indice, mais par contre, il faudrait regarder des choses plus en détail sur ces molécules, des messages associés, en fait, à ces molécules. Parce qu'on ne va pas rechercher uniquement des molécules, mais on va aussi rechercher l'origine de ces molécules par des messages associés. Donc, ces messages associés, par exemple, ça peut être les isotopes. Donc, les isotopes, on sait que les atomes existent sous plusieurs formes, avec un nombre de neutrons qui va différer selon l'atome. Donc, pour l'exemple qu'on connaît bien, c'est le carbone 14, par exemple. Et le carbone, il existe sous forme de carbone 14, carbone 13 et carbone 12. La biologie va utiliser les isotopes les plus légers. La biologie va vers le plus simple. Les isotopes les plus légers sont plus faciles à processer au niveau chimique. Donc, elle va utiliser des carbones 12. Et donc, si on a un système biologique, on va trouver des molécules carbonées dans ce système biologique, on va observer ce qu'on appelle des fractionations isotopiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de carbone 12 que dans un système abiotique ou chimique. Donc, ça, c'est un des messages associés à ces molécules qui va permettre de les différencier selon leurs origines biologiques ou chimiques. L'autre possibilité, qui est très à la mode en ce moment, et vous verrez que presque toutes les futures missions à recherche de vie vont rechercher l'actualité. Donc, l'actualité, en fait, c'est la symétrie des molécules. Les molécules vont exister sous forme droite et gauche, dans le carbone asymétrique, comme les mains, en fait. Le mot qui est réalisé vient du mot grec « mains ». Et donc, ce sont des molécules qui vont être symétriques dans un miroir, mais non superposables. Dans un système biologique, une seule de ces molécules, une seule forme miroir va être utilisée. Dans un système chimique, on va avoir 50% de chacune des deux formes. Donc, c'est le cas pour les acides aminés, par exemple. Les acides aminés, les constituants des protéines, ils vont exister sous la forme droite ou sous la forme gauche. Si c'est un acide aminé d'origine chimique, on va trouver 50% de la forme droite de l'acide aminé, 50% de la forme gauche. Si on trouve 100% d'une des deux formes, c'est une origine, ça indique en tout cas, une origine biologique de cet acide aminé. Une autre possibilité de regarder les molécules et de chercher leur origine, c'est de regarder la distribution des molécules. Si on a des origines chimiques de molécules, en fait, on va avoir une distribution gaussienne. C'est-à-dire, la gaussienne est un peu déclassée. En chimie, plus c'est simple, plus c'est abondant. Donc, les molécules les plus simples, les plus abondantes, et plus on va vers de la complexité. Donc là, c'est un groupe de carbone sur certains types de molécules, des alcanes. Donc, plus on va sur des alcanes à chaînes longues, plus on diminue. Donc là, c'est une distribution typiquement chimique. Par contre, dès qu'on est dans un système biologique, on va avoir des distributions non statistiques. Par exemple, pour les acides carboxyliques, en fait, dans les systèmes vivants, il y a des réactions rythmatiques qui vont rajouter deux carbones à la fois. Et donc, les molécules qu'on va obtenir, elles vont avoir des nombres pairs de carbone. Donc, si on trouve une distribution non statistique qui favorise les nombres pairs de carbone, 12, 14, 16, 18, 20, et qui défavorise les nombres pairs, en fait, ça donne une indication comme quoi ça serait une origine biologique. Donc, aucune de ces distributions généralités au isotope, trouvée seule, va pouvoir nous faire dire que l'origine est biologique. Ce qui est une combinaison de ces différents paramètres plus d'autres paramètres qui indiquent que le contexte était favorable à la préservation de matières organiques, à l'apparition de la vie, etc. Donc, effectivement, là, ce que je vous ai raconté, c'est la recherche de biosignatures. C'est rechercher la vie en allant rechercher des molécules de la vie, en quelque sorte. On pourrait penser que ça suffit, mais en fait, pas du tout. Il y a plusieurs autres paramètres qu'il faut absolument regarder avant de les rechercher la vie. Et l'un de ces paramètres, c'est l'habitabilité. Donc, l'habitabilité, c'est la présence simultanée, au même endroit, au même moment, de paramètres nécessaires à l'apparition de la vie. Ces paramètres, ça va être de l'eau liquide, de manière pérenne, il ne faut pas que ce soit transitoire, une source d'énergie absolument nécessaire pour que les réactions chimiques puissent se passer, des conditions de température, de pH, etc. qui sont relativement neutres, et une présence de matières organiques simples, de molécules simples, de molécules chimiques, qui sont la nourriture de la vie. Donc, vous voyez que ces molécules, finalement, c'est un peu grave parce que, non seulement, si on en trouve des complexes, on est vraiment dans la recherche directe de vie, de biosignatures, si on en trouve des simples, on est dans la présence de la recherche d'habitabilité, finalement, c'est vraiment indispensable d'aller rechercher ces molécules. Et tout ça, il faut que ce soit dans un environnement qui soit suffisamment stable dans le temps pour que la vie puisse se développer et évoluer. Donc ça, c'est la recherche d'habitabilité. Ensuite, recherche de contexte également. C'est-à-dire que, si on cherche la vie sur Mars, qui serait apparue il y a 4 milliards d'années, et que le contexte est extrêmement occident, que tout disparaîtrait en quelques millions d'années, aujourd'hui, c'est-à-dire 4 milliards d'années après l'apparition de la vie, on ne trouverait plus rien. Donc, il faut rechercher des lieux qui sont propices à la préservation des traces de vie. Donc, tout ça, c'est le contexte. Donc, on a des missions pour rechercher la vie. Il faut, d'une part, qu'il y ait un ensemble d'instruments, qu'on appelle le payload scientifique, qui puissent regarder différents paramètres, la vitabilité, les biosignatures, etc. Il faut envoyer un instrument pour trouver la vie. Il faut envoyer un ensemble d'instruments. Et d'autre part, les explorations planétaires, elles doivent se faire dans des détails respectés. C'est-à-dire qu'il faut d'abord envoyer des missions qui vont aller étudier le contexte et l'habitabilité, avant d'envoyer une mission qui va chercher la vie. Sinon, on a quand même peu de chances de la trouver. Et donc, on va partir sur Mars. Et, sur Mars, c'est notre voisine. Donc, pourquoi Mars ? Elle est proche de dizaines de millions de kilomètres. Finalement, ces quelques mois de trajet, vous pouvez y aller. Ce n'est pas extrêmement long. On la connaît bien. On sait que c'est la petite sœur de la Terre, qu'elle a eu des évolutions relativement similaires, surtout à ses débuts. Et donc, c'est propice à aller explorer et à aller rechercher des traces de vie. Aller rechercher des traces de vie ? Oui et non, finalement. Parce que, de toutes les missions que vous pouvez voir. Là, c'est à partir de 2001, jusque dans le futur, sur toutes les missions qui sont encore opérationnelles aujourd'hui. Il y en a eu dans le passé, bien entendu. Soit des orbiteurs qui restent en orbite autour de Mars pour faire des études à distance. Soit des lenteurs ou des rovers. Quand les lenteurs atterrissent et font leur travail dans l'espace autour d'eux. Disney Science qui a atterri le mois dernier, par exemple. Est-ce que vous voulez que j'essaye de baisser le... Peut-être, c'est un plus l'ombre. Je ne pense pas que ce soit très embêtant pour la suite, mais si vous voulez, peut-être, ça serait bien. Ça, je vais voir plus les gens. Ça va ? Merci. Oui ? Oui, très bien, je trouve ça vraiment bien. Vous voyez bien. Je fais ce que je peux. Oui. Et donc, comme vous voyez, en fait, sur toutes ces missions, il y en a une qui va aller rechercher la vie, ExoMars, en 2020, et qui sera en fait la première à aller rechercher la vie depuis 1976. Alors, des missions qui ne sont pas représentées sur ce graph, parce qu'elles sont bien avant. Les missions vikings, en 1976, qui ont été les seules missions à recherche de vie dans le système solaire, en 1976. Depuis, il n'y en a pas eu. Et pourquoi il n'y en a pas eu ? Et bien, notamment un petit peu à cause des vikings, parce que les vikings, en 1976, direct, ils se sont dit, on va aller chercher des traces de vie. Allez. Et ils ont fait des instruments biologiques pour aller rechercher de l'ADN, pour aller rechercher du métabolisme, pour aller rechercher de la vie, tout ça. Sauf qu'en fait, ils ne connaissaient pas le contexte. Et le contexte est que Mars est extrêmement occident, que Mars a des sels de perchlorate, donc c'est des sels de chlore qui se trouvent à la surface de Mars. C'est celles, quand les chauves ont fait les mêmes types de réactions que ce que le métabolisme biologique pourrait faire. C'est dans le cadre des expériences de vikings. Donc en quelque sorte, vikings, elle avait du sol, elle mettait des nutriments, et puis des nutriments qui étaient marqués au niveau isotopique, et elle regardait en fait si ces nutriments se transformaient en CO2, c'est-à-dire s'il y avait de la respiration. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Et les résultats ont été positifs. Donc ils ont mis des nutriments dans le sol, ils ont chauffé, et il y a eu du CO2 qui s'est échappé avec le carbone marqué qu'ils avaient mis dans les nutriments. Donc ils se sont dit, on a trouvé de la vie sur Mars, il y a de la respiration, il y a des bactéries qui respirent. Sauf qu'en fait, quand on chauffe Mars, le sol de Mars, c'est CO2. Donc en fait, ils ont montré qu'ils ont fait de l'oxydation sur Mars avec des sols de beurre chlorate. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du beurre chlorate sur Mars. Et donc, finalement, puisqu'on connaissait très mal le contexte, la mission était très mal conceptualisée. On n'aurait jamais dû envoyer ces expériences, parce qu'en fait, si on connaissait Mars mieux, en 1976, on aurait su que ces expériences auraient donné des résultats positifs que les glades du nom. Donc, c'est pour ça, vraiment, connaître le contexte et connaître l'habitabilité, c'est vraiment nécessaire avant d'envoyer des missions pour rechercher des traces de vie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu depuis tout ce temps. Et que la prochaine est en 2020. Donc, moi, je vous parlais plutôt de Curiosity, parce que Curiosity n'a pas les capacités de trouver des traces de vie. Par contre, elle a les capacités de rechercher l'habitabilité. C'est-à-dire, est-ce que Mars, il y a 4 milliards d'années, donc c'est l'âge du crater dans lequel le rover a atterri, est-ce que Mars était habitable à cette époque ? Est-ce que la vie aurait pu se développer ? Est-ce que les conditions étaient réunies sur Mars pour que la vie se développe ? Après qu'elle se développe ou pas, c'est les futures missions qui vont pouvoir les trouver. Curiosity, c'est le rover de la mission MSL, Mars Science Laboratory. C'est une collaboration internationale, puisque sans collaboration et sans contribution internationale, on ne peut rien faire. Et autant au niveau français, sans la NASA, c'est un petit peu difficile d'envoyer des missions, mais autant la NASA, sans les Français, sur certains instruments, ils ne peuvent pas aller rechercher les molécules qu'on a pu trouver, je vais vous expliquer les critères. Vraiment, la collaboration, c'est essentiel, mais plus qu'essentiel, c'est vraiment nécessaire. L'objectif de Curiosity, c'est de déterminer la vitamine. C'est un gros rover, vous voyez, par rapport à l'échelle humaine. C'est assez impressionnant quand on voit les maquettes, même en connaissant la taille, quand on voit les maquettes, c'est vraiment énorme. Qui a été lancé en 2011, qui a fait 9 mois de trajet, atterri en 2012, dans le cratère Yale. Et ce cratère, en fait, il a été choisi à peu près vers l'équateur. Vous voyez l'atterrissage de Curiosity à niveau de l'équateur martien. Le cratère, il fait 150 km de diamètre, à peu près. Le nord est en bas, là, sur l'image. Et ça, c'était l'ellipse d'atterrissage. Donc, l'erreur possible d'atterrissage. Il a atterri quasiment au milieu de l'ellipse. En fait, ce site, cratère Yale, il a été choisi, il était dans les favoris pour faire atterrir Opportunity, en 2003. Sauf quand même, le système d'atterrissage, c'était pas le même qu'Opportunity, c'était des ballons d'atterrissés qui remondissaient. Et parce que Opportunity était beaucoup plus petit, donc c'était possible de faire atterrir avec des ballons. Et en fait, le système d'atterrissage, il était trop incertain pour avoir une ellipse aussi petite. Donc l'ellipse, en fait, elle était beaucoup trop grande pour atterrir dans ce cratère. Et donc, Curiosity qui a atterri avec des rétro-fusées, vous avez déjà vu l'atterrissage de Curiosity, qui était un peu plus de la science-fiction que du réel. C'était impressionnant. Et donc, il avait une ellipse d'atterrissage beaucoup plus petit. C'était un atterrissage qui était nécessaire à cause de la taille et du poids de Curiosity, en fait. Donc le cratère, il est intéressant parce qu'il a un bon central qui est en couches successives. Et ces couches, ça veut dire qu'on va remonter le temps ou descendre le temps selon dans quel ordre on regarde. et qu'on va avoir des matériaux différents. Donc on va avoir des couches de sulfate, des couches d'amyl, des couches de matériaux oxydants. Et donc, en termes de préservation des molécules, chacun des minéraux va avoir des caractéristiques différentes qui fait qu'on va pouvoir optimiser et aller rechercher là où les molécules ont été le mieux préservées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce cratère, l'âge du cratère gagne, c'est 3,5 à 3,7 milliards d'années. Cet âge, si vous vous souvenez de la prise géologique du vivant, c'est l'apparition de la vie sur Terre. C'est-à-dire, on est dans un tratère qui a l'âge à laquelle la vie est apparue sur Terre. Si Mars et la Terre ont eu des conditions similaires à cette époque, et c'était le cas. Mars avait une atmosphère de l'eau liquide à sa surface qui coulait, des rivières, etc. à cette époque-là. Et si les conditions étaient nécessaires et suffisantes pour que la vie apparaisse sur Terre, elles auraient très bien pu être nécessaires et suffisantes pour qu'elle apparaisse sur Mars. Si c'est le cas, elle aurait ensuite été préservée dans ce cratère. Et donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est Mars, il y a 4 milliards d'années, à travers de 8 milliards d'années, à l'époque, vous l'avez apparu sur Terre. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Comment on a pu se datter ? Ça a été daté notamment avec des isotopes, encore une fois. Ça a été daté à posteriori, en fait. On ne savait pas avant d'atterrir. C'est les expériences embarquées sur le rover qui ont permis de dater avec précision le cratère. Les isotopes de l'Argon, notamment. Et donc, Curiosity, c'est un rover qui a 10 instruments. Parler, ces 10 instruments combinés, ils pèsent 80 kg, les 10 instruments. Le rover, il pèse presque une tonne en lui-même. Mais la période scientifique, c'est seulement 80 kg. C'est toujours... Ce qui pèse bon, ça va être le réacteur nucléaire à l'arrière, ça va être plein de choses. La science, finalement, qui est la mission principale du rover, c'est une toute petite fraction de la masse. 80 kg d'instruments scientifiques sur 10 instruments. Et un des instruments s'appelle, sans pour l'analyse, ça te marque, c'est ça. À lui seul, il pèse déjà 40 kg. Donc, c'est un des 10 instruments, mais c'est la moitié d'un pilot scientifique. Pour dire à quel point il est complexe. Et il se trouve dans le corps du rover. Cet instrument, il est lui-même composé de sous-instruments, de sous-unités. Une de ces sous-unités, c'est le chromatographe en phase gazeuse, le GC, qui est fabriqué au Latros, qui a été fabriqué au Latros. Et ce chromatographe en phase gazeuse, en fait, c'est un séparateur de molécules. Avec, grâce à ça, ce qu'on va pouvoir analyser, en fait, ce sont des échantillons d'atmosphère. Sur le bord, il y a des petites ouvertures pour analyser l'atmosphère. Et il va également avoir au-dessus, en fait, des entonnoirs, qui vont lui permettre de réceptionner des échantillons qui ont été soit pelletés, soit fourrés à l'intérieur du sol martial. Là, vous voyez un forage, par exemple. Ce forage a été fait avec le bras articulé. Et ensuite, le bras va prendre le forage et va le déposer à l'intérieur des échantillons de SAM, qui va pouvoir analyser les échantillons solides du sol à la recherche de molécules. Quand on fait cette analyse d'échantillons, on envoie d'abord les molécules dans un séparateur. Donc, ce sont des colonnes, juste des colonnes creuses, qui ont une phase chimique à l'intérieur, qui font 30 mètres de long, qui sont enroulées sur elles-mêmes, à peu près la taille d'un cheveu, et qui vont permettre de séparer les molécules en fonction de leur poids et de leurs propriétés physico-chimiques. Ces molécules, une fois séparées, on va les envoyer dans un spectromètre de masse pour les peser, pour pouvoir les identifier. Et c'est nécessaire de les séparer avant de les peser, parce que, par exemple, si je veux savoir votre poids individuel et que je prends le poids total de tout le monde, je ne pourrais pas savoir combien pèse chacun. Ce qu'il faut, c'est que je vous sépare un par un, je vais vous mettre sur une balance un par un pour pouvoir vous peser. C'est exactement la même chose pour les molécules. Si on les envoie toutes en même temps dans le spectre de masse, on va avoir des masses totales et on ne pourra pas séparer les molécules une par une. Donc la méthode de séparation en amont est absolument essentielle. On a un autre spectromètre de masse. On va regarder plus les isotopes, notamment le métal. Je ne vais pas du tout en parler, mais en fait, on peut coupler ces différences aux instruments. Et le couplage qui va nous intéresser pour la recherche de molécules, c'est le couplage entre le chromatographe et le spectre de masse qui s'appelle la GCMS. C'est une technique d'analyse et d'identification de molécules organiques. Curie de métier, aujourd'hui, on a parcouru plus de 20 kilomètres depuis 2012. Alors on peut dire que ce n'est pas beaucoup. C'est quand même pas mal pour un renverse sur Mars. À différents endroits, on a fait des pelletages en orange. Et puis en rouge, on voit les zones où on a fait des forages. Et vous voyez les 18 forages qui ont été faits jusqu'à présent sur Mars. Alors il y en a un qui vient d'être réalisé, je ne l'ai pas ajouté, qui s'appelle Rockroll, et qui vient d'être fait la semaine dernière. Vous voyez surtout, en fait, sur cette image, que selon l'endroit où on a foré, les couleurs sont différentes. Donc la couleur de la surface, c'est toujours la même, puisque c'est la poussière qui aurait produit Mars. Mais par contre, dès qu'on est un petit peu en profondeur, on voit des couches grises, donc grises, c'est-à-dire qu'on n'est pas oxydé. Et des fois, on lève. En l'occurrence, ici, on était sur une couche nématite, donc une couche d'oxyde de fer. Et on voit bien la couleur rouge du forage, même à l'intérieur. Et donc tout ça, c'est intéressant parce que selon... Je ne vais pas dire plus on est gris, plus on a de chances de trouver des molécules, mais c'est quand même un petit peu le cas. Quand on est oxydé, on va plus avoir tendance à dégrader les molécules. Quand on n'est pas oxydé, donc plus réducteur, on va avoir tendance à plus les préserver. Et ça a été un petit peu le cas parce que finalement, l'échantillon sur lequel on a trouvé toutes les molécules qu'on a trouvées jusqu'aujourd'hui, c'est Gumburland. Alors là, ça a été le deuxième fois qu'on a creusé. Et un petit peu aussi sur moi, qui a été un petit peu plus loin dans l'exploration, mais je vais surtout parler de Gumburland et de qu'est-ce qu'on a trouvé à Gumburland, et finalement, pourquoi a Gumburland. Alors là, c'est une petite animation pour vous montrer le fonctionnement de l'instrument simple de Chiré-Désitine. Donc on dépose l'échantillon dans un four à pyrolyse, juste un four. On va chauffer ces échantillons jusqu'à 8 degrés. Quand on chauffe, on relargue les molécules. Ces molécules vont être relarguées toutes ensemble, vont être poussées par un flux d'hélium dans un piège pour être toutes regroupées. Et ensuite, on passe dans les fameuses colonnes chromatographiques, donc ces tubes creux de 30 mètres de long. Et les molécules vont sortir, donc là, par couleur, en réalité, par masse. Et vous voyez donc qu'on va pouvoir les séparer, donc les jaunes d'abord, les vertes ensuite, les rouges ensuite. Donc les plus légères vont sortir en premier, les plus lourdes vont sortir en dernier. On va avoir ce qu'on appelle un chromatogramme, où chaque pic correspond à un type de molécule. Et ensuite, chacun de ces pics va être pesé pour avoir un spectre de masse, pour pouvoir identifier la molécule. Une autre façon de présenter l'expérience, c'est la partie IGC, le même chromatogramme, qui est représentée en X avec le temps de rétention. Donc c'est combien de temps la molécule a passé dans la colonne avant de pouvoir en sortir. Plus c'est léger, plus c'est moins c'est long. Et quand on prend un temps en particulier, on a une molécule en particulier qu'on envoie dans le spectre de masse, et le spectre de masse, il va ressembler à une fragmentation reproductible en fonction de la molécule. En l'occurrence, vous voyez les portions de la molécule qui ont été cassées dans le spectre de masse, qui vont correspondre à des masses, masses 127, masses 143, masses 186. Et quand on a cette fragmentation reproductible, on a des librairies de masse qui vont permettre de nous remonter jusqu'à la molécule avant qu'elle soit fractionnée. Et donc cette combinaison GC-MS va nous permettre de détecter et d'identifier les molécules organiques qui sont relarguées du sol qu'on a chauffé jusqu'à 1000 degrés sur Mars. Ça c'est la théorie. Parce qu'en fait la pratique, on obtient ça quand même. Donc là c'est un vrai spectre, c'est un print screen que j'ai fait directement en fait, des manips sur lesquels je travaille de Mars. Et donc c'est plus difficile à trouver des pics. Et en fait c'est pas juste pour montrer un schéma un petit peu brouillon, mais c'est aussi pour montrer le type d'analyse qu'on fait. On va pas regarder ce spectre, enfin ces spectres, en disant bon alors qu'est-ce qu'il y a-tu ? On va regarder ici pour voir ce qu'il y a. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. En fait on fonctionne par recherche spécifique. On va faire des hypothèses, on va dire je vais essayer de trouver une molécule qui serait ça. Et puis je vais voir si je peux la trouver. Et en fait sans ces recherches dirigées spécifiques, c'est quand même assez difficile de comprendre ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on peut facilement passer à côté de choses. Il faut savoir que toutes ces données elles sont publiques. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'espace, toutes les missions, on a l'obligation au bout de 6 mois, donc pendant 6 mois on a la première des données, au bout de 6 mois on a l'obligation d'aller les mettre sur un site qui s'appelle le PDS, le Planetary Data System. Tout le monde peut y accéder, tout le monde doit aller prendre ce spectre et regarder ce qu'il y a là-dessus. On n'est plus à l'époque de la NASA secrète, etc. C'est vraiment, c'est public, tout est public. Et donc à partir de ce spectre, une fois qu'on les traite, etc. qu'on recherche des choses en particulier, on obtient du chromatogramme beaucoup plus simple. Et par exemple ici on voit un chromatogramme en haut et en bas c'est le même chromatogramme sans échantillon, tout ce qu'on appelle en blanc. et tout ce qui se trouve, qui n'a pas de pic dans le blanc et qui a un pic dans l'échantillon, c'est quelque chose qui vient de Mars. Et vous voyez qu'on a trouvé ces molécules, les ronds verts ce sont des atomes de chlore, les noirs des atomes de carbone et les petits blancs sont les atomes d'hydrogène. Donc là on a des chloro hydrocarbone, donc des hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des molécules qui contiennent du carbone et d'hydrogène, des chaînes, et donc également du chlore, puisque on est sur Mars et que le sol de Mars est extrêmement chloré. Il y a ces celles de perchlorate, donc ces celles de chlore qui se trouvent partout. Une fois qu'on a trouvé ces molécules, on n'est pas si contents, parce qu'on est contents d'avoir trouvé des molécules, on les cherchait quand même depuis 1976, celui qui cherchait également les molécules et n'a pas réussi à en trouver. On est dans la première découverte des molécules organiques sur Mars, mais par contre on pense qu'elles n'étaient pas présentes sous cette forme sur Mars. Le carbone est martien, le chlore est martien, mais on pense qu'on a formé des réactions entre le chlore et le carbone dans nos fours. Puisqu'on chauffe à 1000 degrés, on fait de la chimie. Quand on chauffe à 1000 degrés des celles de perchlorate, on va former de l'oxygène et de l'HCl. Le HCl va réagir avec d'autres molécules pour chloriner ces molécules. Et donc, le travail de laboratoire qu'on va faire ensuite, c'est pour rechercher les potentiels précurseurs de ces molécules. Alors ce n'est pas possible qu'ils soient présents comme tels dans le sol. C'est possible qu'on ait du chloro-benzène sur Mars. Mais on ne pense pas. On pense qu'on a formé ce chloro-benzène à partir de molécules plus complexes auxquelles on a rajouté du chlore et qu'on a dégradé en plus petit peu également. Donc, ce qui est assez... Je vais passer à la suite. Au fur et à mesure, on a réussi à trouver plus de molécules. Donc, ces molécules, c'est la première molécule. Le papier est sorti en 2015, sachant que c'est un échantillon qui a été fourré en 2013. Vous voyez, déjà deux ans pour trouver les molécules et publier. Ensuite, quand on a fait des maniles de labo, on a pris de l'acide benzoïque, qui est un potentiel précurseur du chloro-benzène. On l'a vu en présence hyperchlorate, on a fait des expériences dans les conditions de SAM, etc. Et en fait, on a trouvé qu'ils formaient du chloro-benzène, mais qu'ils formaient aussi du dichloro-benzène, donc avec deux chlores. Et donc là, quand on a fait ces maniles, et qu'on les a présentées à des conférences, on nous a dit, ben, en ce cas, pourquoi vous ne trouvez pas de dichloro-benzène dans vos résultats SAM ? Donc, on est retourné sur les résultats de 2013 pour rechercher spécifiquement du dichloro-benzène, et en fait, on l'a trouvé. Il était tellement petit, perdu dans tous les pics, qu'on ne l'avait pas vu directement. Et en le recherchant spécifiquement, on l'a trouvé. C'est un article qui a été publié, soumis par Cyril Zopa dans une revue scientifique, et qui est en train d'être revivée. On attend le résultat pour la publication. Et puis, en parallèle de ça, on a trouvé des molécules qui contiennent du soufre, et pas du chlore, dans des températures qui sont plus hautes. Donc, ces molécules, on les a trouvées en chauffant l'échantillon entre 200 et 400 degrés. Ces molécules-là, on les a trouvées en chauffant l'échantillon à plus de 600 degrés. Donc, on avait déjà enlevé tous les verres chlorates à cette température, c'est pour ça qu'il n'y a plus de chlore, et on a trouvé des molécules soufrées. Pareil, on pense qu'elles ne sont pas soufrées, et qu'elles ne sont pas telles qu'elles dans l'échantillon, qu'elles sont plus grosses dans l'échantillon, et qu'en chauffant entre 600 et 1000 degrés, on a cassé les molécules, et éventuellement, on a rajouté du soufre également, puisque c'était dans des échantillons qui contiennent des sulfates, des minéraux qui contiennent du soufre. Donc, on fait pareil, des expériences de labo, pour savoir quels peuvent être les précurseurs. Et cet article a été publié par General Greenbrough en 2018. En 2018, c'est un échantillon qui a quand même été trouvé en 2013. Et en fait, sur ce même échantillon, je suis en... en ce moment, en train de travailler sur les nouvelles molécules qu'ils ont retrouvées. Pareil, on a recherché, on a fait des hypothèses pour savoir... Donc ça, c'est la plus grosse molécule. Là, on a 6 carbones. Sur la nouvelle, il y en aurait peut-être jusqu'à 10 carbones. C'est assez intéressant. Et donc, je suis en train de travailler sur l'écriture de ce papier. Toujours sur un échantillon qui reste en 2013. Le papier sera probablement soumis en 2019, publié en 2020. Vous voyez le temps que ça prend à cause de la complexité des échantillons. Et Cumberland, ce qui est assez intéressant sur le point de vue minéralogique, c'est les autres instruments qui ont réussi à déterminer la composition minéralogique de Cumberland et notamment la présence de smectite à 20%. Smectite, c'est une argile. Et les argiles, ce sont des feuillets. Vous voyez les feuillets d'argile. Entre ces feuillets, c'est facile de faire passer des molécules. Déjà, entre ces feuillets, il y a beaucoup d'eau qui passe. L'argile est formée uniquement quand il y a eu de l'eau liquide pendant un certain temps. Les molécules qui seraient dissoutes dans cette eau, elles seraient emprisonnées à l'intérieur des feuillets. Et ces feuillets, sur le plus long terme, ça aiderait à préserver les molécules. C'est pour ça que les argiles, ce sont vraiment des très bonnes candidates, les meilleures candidates pour rechercher les molécules organiques avec une préservation sur des temps géologiques de 4 milliards d'années. Et comme par hasard, comme par hasard, on vient loin de consens de smectite. Donc, finalement, ce n'est pas tant un hasard. On aurait pu y réfléchir plutôt. Parce qu'en fait, on ne sait pas la composition de l'échantillon avant de forer. Et on a trouvé, a posteriori, que les 20% d'argile, finalement, c'est ça qui a permis probablement la préservation des molécules. Donc, le cratère vieil, on sait que c'était un lac d'eau liquide, c'est 150 km de diamètre, je rappelle, et un lac d'eau liquide, d'eau douce, de l'eau potable, qu'on a mis en lien dans notre cadre de l'échant, qui comportait tous les éléments nécessaires pour que la vigue s'apparaisse. Donc, on avait de l'eau liquide pérenne, on avait des conditions de pH neutres, on avait de l'énergie, l'énergie solaire, et on avait la présence de molécules organiques simples. Tous les ingrédients de la vitabilité. Pourquoi de l'eau douce ? Pourquoi de l'eau douce ? Je ne vais pas le savoir. Alors, en l'occurrence, alors pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était, le cratère était rempli d'eau douce. Et donc, on a trouvé la présence de ces molécules simples, on va rechercher maintenant des molécules plus complexes, on ne sera pas capable avec ça de trouver des molécules biologiques, mais on est éventuellement capable de détecter ce genre de molécules. Donc, on est en train d'optimiser l'expérience pour redétecter des acidalités, en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, on a parcouru plus de 20 km, et Curiousity, c'est un peu un robot grimpeur. On a fait 370 mètres de déniveau positif, ce qui est énorme pour un rover sur Mars. Vous voyez la position aujourd'hui, les 20 km ont été parcourus, et les 4 ans qui sont prévus avant la fin du budget pour Curiousity. Il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir, mais surtout, d'arriver sur différentes couches. donc, en ce moment, on est sur une couche qui est une couche d'hématite, c'est une couche d'hématite, en quelque sorte. C'est une couche d'hématite, et juste après cette couche d'hématite, où on est, on va tomber sur une couche d'argile. Donc là, on attend ça avec impatience pour les molécules organiques, parce qu'on sait que l'argile, c'est les meilleurs préservements de molécules organiques. Et après cette couche d'argile, on monte en force dans le piton central, et on accèdera à une couche de sulfate. Et les sulfates, c'est également intéressant pour la préservation des molécules organiques à plus haute température. Curiosity jusqu'à aujourd'hui, ça a été un grand succès. Il y a eu plein de... Le but du rover, c'était de déterminer si Mars était habitable il y a 4 milliards d'années. Il l'a reprendu par la positive à cette hypothèse. Effectivement, le cratère Gale était habitable il y a 4 milliards d'années. Ça veut dire que tout Mars était habitable. L'habitabilité, c'est localisé quand même. Donc là, c'est de localiser le cratère Gale. Le cratère Gale, il y a 4 milliards d'années, était habitable. Après, qu'est-ce qu'il a été habité ? C'est une autre question. On avait même eu un coup de fil d'Opama. Là, il est dans Air Force One, on dirait pas, mais il est dans un avion en train de nous féliciter. C'était pour l'atterrissage de Curiosity. Et même, c'était les chiots, je crois, en 2012, probablement, puisque vu le doodle, et en fait, ils avaient rajouté Curiosity qui atterrit avec ses 4 hétrofils dans le doodle du jour, le jour de l'atterrissage de... Et donc, les futurs échantillons, comme je le disais, on est sur la couche thématique, là, et on va atteindre la couche d'argile, et puis ensuite, on va remonter un peu plus sur la couche de sulfate, et puis à la fin, ça sera la fin de la mission, normalement, dans 4 ans, en espérant vraiment qu'on puisse atteindre cette couche de sulfate, mais les géologues, qui sont 95% de la mission, dès qu'ils voient un calou, ils veulent tirer dessus, ils veulent faire des choses, donc nous, en tant que chimistes organiciens, et on n'est pas très contents, parce qu'on voudrait bien avancer sur la couche d'argile et sur la couche de sulfate. En théorie, la couche d'argile, on aurait dû l'atteindre après 2 ans de mission, ça fait 6 ans qu'on a la mission qui est en cours, et on est toujours, en fait, sur la couche des matices. Vous voyez des problèmes à régler, il y a eu plein de choses. Mais bon, ouais. Et on a des problèmes de roues sur Curiosity, vous avez peut-être entendu, mais il y a des gros trous, on a une élaborée de nouvelles stratégies, par exemple, rouler en marche arrière, ça faisait moins de poids sur les roues avant, ça permettait de préserver un petit peu plus les roues, mais a priori, sur les 4 ans à venir, ça ne posera pas trop de problèmes. Et on peut se regarder vue d'orbite, avec les orbiteurs, vous voyez Curiosity qui est ici, avec, en fait, les traces de roues. qui sont derrière. Pour les sceptiques, qui penseraient qu'on est dans un jardin en Chiffier, et pas, et voilà, sur Mars. On a un petit rover qui est sur Mars, pris d'orbite. On avait même réussi à synchroniser l'atterrissage avec un orbiteur, pour prendre le parachute de Curiosity qui descendait en photo depuis l'orbite. C'est des images assez impressionnantes de l'atterrissage, de voir qu'ils ont réussi à synchroniser les deux missions, pour que nous prenions une photo de l'autre à 60 millions de kilomètres. Donc maintenant, je vais vous parler de cette petite partie assez récolote, que j'appelle la paléoastrochimie, finalement. En fait, c'est des réanalyses de missions passées. Puisque les résultats sont relativement complexes, comme je le disais, pour trouver quelque chose, il faut aller le rechercher spécifiquement plus que de regarder un petit peu globalement à quoi ça ressemble et d'essayer de trouver des choses. On s'est dit, ok, on a trouvé du chlorobinzène avec ça sur Mars, on va aller rechercher spécifiquement le chlorobinzène sur les résultats vikings de 1976. Donc, il y a eu beaucoup de challenges associés. Le travail est guidé par la thésarde Bébisal Ousmane. Et le premier challenge, ça a été de retrouver les données. Parce qu'aujourd'hui, tout est émis sur le PDS, mais en 1967, ça n'existait pas. Et donc, retrouver les données, ça a été un vrai casse-tête. Les données, on les a retrouvées d'abord sous forme digitale, qui ressemblait à ça. Et en fait, on n'a jamais réussi à comprendre ce code. J'invite quiconque qui veut regarder ça et qui veut essayer de décrypter le code à venir vers moi. Et on a mis ça sur internet, sur des forums de geeks informatiques qui voudraient craquer des codes, etc. Forcément, les gens qui ont fait le code sont doucement, parce que en 1937, c'était déjà des... presque retraités à cette époque, donc aujourd'hui. Donc voilà, c'est... C'est des martiens. Ouais. C'est du martien. Et donc, heureusement, on a trouvé des microfilms qui, a priori, correspondent à la même chose et qui sont des spectres de masse. Et si on aligne ces spectres de masse, on va reconstituer un chromatogramme. Sauf qu'en fait, ces spectres de masse, donc ils comprennent les masses de 32 jusqu'à 250. et ce qu'il faut, c'est les scanner et le digitaliser un par an. C'est-à-dire, masse par masse. Donc on va prendre l'échantillon, on va zoomer dessus et on va cliquer sur chacune des masses. Donc on va dire, voilà, l'échelle en Y, elle monte jusqu'à 1438. Donc l'échelle, ce pic-là, c'est 1438. Il y a des logiciels spécials de digitalisation. On va cliquer sur chacun des 250 pics. Et on va avoir des résultats en Y, en fait, de ces 250 pics. Sachant que pour chaque analyse, il y en a 400 comme ça et qu'il y a une dizaine d'analystes. Donc, bon, ça prend du temps. Si on pouvait prendre les codes, ça serait un petit peu plus... un petit peu plus rapide. Et, bon, en l'occurrence, en recherchant spécifiquement sur un spectre de masse, les masses qui correspondent au chlorobazène qu'on a détecté sur l'âme à 2015, donc les masses que je vous ai représentés ici, c'est 112 et 114. D'ailleurs, 112 et 114, pourquoi ? Parce qu'on est avec un atope de chlore. Le chlore, il a deux isotopes, le 35 et le 37. Et donc, la masse 112, c'est le chlorobazène avec un isotope du chlore 35 et le 114, c'est un isotope du chlore à la masse 37. Donc, on peut même faire un rapport isotope du chlore qui est à peu près de 1 sur 3 et qui est le même que sur Terre. C'est un autre résultat intéressant. Et là, vous voyez, sur Viking, en zoomant sur la masse 112 et 114, à un scan en particulier, d'un run en particulier, et bien Mélissa, elle a trouvé 112 et 114 qui ont un ratio d'à peu près 1 sur 3. C'est donc du chlorobazène. Donc, en 2018, elle a publié le papier, l'année dernière, qui présentait pour la première fois la détection de chlorobazène sur Viking sur des données qui datent de 1976. Donc, quand je me dis que ça prend du temps et que c'est compliqué, qu'il faut vraiment chercher spécifiquement quelque chose pour pouvoir le trouver, ça en met un autre exemple en grand plus probant avec Viking. Dans la troisième partie martienne, avant de partir plus loin dans le système solaire, ça va être le support laboratoire et l'émission de terrain et les échantillons analogues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, c'est la plus grande partie de notre travail, c'est de travailler en laboratoire pour faire de la chimie analytique, pour essayer de comprendre les résultats, de décrypter les résultats comme on tient sur Mars et aussi pour préparer les futurs échantillons. Donc là, c'est moi au Groenland, c'était très sympa et malgré le sourire, vous pouvez voir que c'est un petit peu lourd et que les émissions de terrain, c'est quand même... c'est génial, mais c'est extrêmement fatigant parce qu'on travaille 15 à 18 heures par jour, surtout au Groenland et ils les jouent à peu près 24 heures par jour. Et j'ai le maximum sur une semaine ou sur deux semaines et c'est tellement, tellement instructif. Je vais vous raconter une de nos autres missions de terrain pour vous montrer le type de choses qu'on fait. Mais là, d'abord, on va parler des instruments de labo haute fidélité. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ce qu'on fait en laboratoire et en fait, on a différents types d'instruments sur lesquels on travaille en laboratoire. On travaille pas... Les échantillons qu'on obtient de Mars finalement ou d'ailleurs, là en l'occurrence pour Sam sur Mars, c'est pas tous les jours qu'on en obtient. Alors qu'en laboratoire, on peut faire des manus tous les jours. Qu'est-ce qu'on a comme type d'instrument de laboratoire haute fidélité ? On a d'abord ce qu'on appelle la claude fidélité. On appelle ça le testbed. Donc le testbed, c'est Sam-Gis. Donc c'est l'instrument qui a été construit en tant que sper. C'est l'instrument... Quand on construit un instrument, quand on en voit dans l'espace, on n'en construit jamais en un seul exemplaire. On le construit en plusieurs exemplaires. Il y a un sper. Au cas où le modèle de vol, il y a un problème au tout dernier moment, on va le remplacer par le modèle de rechange. Après, il y a les modèles de tests ingénieurs, il y a des modèles de tests électroniques. Donc on a fait plein de modèles qui sont construits. C'est pour ça aussi que ça coûte cher de construire des instruments spatiaux. Il n'y en a pas qu'un seul qui est construit. Il y en a plusieurs. Et donc le modèle de rechange, une fois que le modèle de vol est parti, on l'utilise pour faire des tests haute fidélité. Là, en l'occurrence, il se retrouve dans une chambre qu'on appelle une chambre martielle, parce que dans cette chambre, on a les conditions de température et de pression qu'on a sur Mars. C'est-à-dire 7 millibars, du CO2, etc. Il y a très très peu d'oxygène, on ne voit pas du tout. Donc on se retrouve vraiment avec un instrument qui est le même qu'il est sur Mars, dans les conditions dans les mêmes qu'il est sur Mars. On peut faire pas mal de tests, et notamment à chaque fois qu'on a une nouvelle expérience, avant que vous voyez sur Mars, on la teste sur le testbed, pour être sûr que ça ne va pas faire planter rover. On fait de plus en plus de science d'ailleurs. C'est maintenant un modèle d'ingénieur sur lequel on fait de plus en plus de science. Donc c'est vraiment super intéressant. Ensuite, il y a des modèles qui sont des sous-parties de SAM. Au LATMOS, on a la réplique, c'est une des répliques électroniques ou ingénieures, de la partie chromatographique. C'est celle qui a été faite en France, on est responsable de cette partie, on fait des tests là-dessus. Donc elle est couplée avec un spectromètre de masse de laboratoire, pas avec le spectromètre de masse de SAM, mais tous les tests, tous les tests sur les colonnes chromatographiques et tout ça, on les fait sur ce modèle. Ensuite, encore moins reproductibles, mais toujours très intéressant, c'est d'autres raisons, ce sont les breadboards, où en fait, ça c'est celui que j'avais monté à la NASA, où j'avais représenté finalement toutes les sous-parties de SAM, avec des choses qui ressemblent. Donc j'avais pris un four SAM, les lignes, c'est pas du tout une SAM, mais par contre elles ont le même matériau que SAM, elles ont la même longueur que SAM, elles ont la même température que SAM. Donc on essaie d'être le plus proche possible, même si on sait finalement, qu'on n'est pas dans les conditions exactes telles que c'est dans le testbed. Sachant aussi que, plus on va vers la haute fidélité, donc du breadboard au testbed instrumental, au testbed complet, plus c'est difficile de faire des expériences. Une expérience sur le testbed, ça dure deux jours presque. Alors qu'une expérience là-dessus, ça va durer une heure, deux heures. Et donc en encore moins haute fidélité, on a les instruments de laboratoire, ceux qu'on achète. Donc là c'est un GC-MS de laboratoire, ici c'est la partie GC, donc pas du tout miniaturisé, mais miniaturisé, comme ça peut être sur ça. On a la partie GC, la partie MS, de très bonne résolution, beaucoup plus que ça, etc. Mais ça, ça nous permet de faire le travail de tous les jours en laboratoire. Et notamment, ce fameux travail de recherche de précurseurs dont je vous parlais. On avait le chlorobazène, qu'on avait découvert sur Mars, on pense que la combinaison du chlore et du carbone s'est faite dans nos fours. Donc on a recherché des potentiels précurseurs dans cette molécule. On en a testé plusieurs, donc des noyaux aromatiques, avec différents groupements acides carboxyliques ou même alcool, qui ne sont pas présentés ici avec l'alcool. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, il fallait des groupements réactifs pour pouvoir former du chlore en présence de perchlorate et dans les conditions de chauffage de ça. Donc en fait, on a mélangé ces molécules avec du perchlorate, on a chauffé à la même température que ça et on obtient chlorobenzène, dichlorobenzène, trichlorobenzène. C'est suite à ces résultats qu'on nous a dit après, oui, mais là, vous voyez du dichlorobenzène, pourquoi vous ne voyez pas sur Mars ? Puis qu'après, on allait le rechercher dans les résultats et qu'on l'a finalement trouvé. C'est avec ces expériences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que selon un papier de Bénère en 2000, cette molécule, l'acide mélytique, en fait, c'est une molécule métastable qui serait le produit final de la dégradation de molécules biologiques. Donc ça reste intéressant. C'est un précurseur potentiel de ces molécules. Alors, ces molécules, on les utilise non seulement pures pour essayer de faire nos expériences, mais après, on les mélange à des sols. On les mélange à des sols qui sont des sols analogues et on fait des expériences pour savoir, par exemple, c'est assez mélytique, pur ou mélangé à un sol. Si je le soumets au rayonnement UV de Mars ou au rayonnement cosmique de Mars ou à la température de Mars, tout ensemble, etc. Est-ce qu'il va résister ? Parce que finalement, s'il ne résiste pas, il n'aura jamais pu résister 4 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc on regarde les stabilités. Tout ça, on utilise des expériences qui sont disponibles dans les instituts franciens, soit au LATOMOS, soit dans d'autres laboratoires, soit le Saint-Proton-Soleil sur le plateau de Saguen. Et donc, on les étudie non seulement seuls, mais on les utilise dans des analogues. Et ces analogues, c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles on fait les études de Terre également. Et là, je vous présente quelques analogues de Mars. Et vous verrez qu'un analogue, on n'a pas Mars. Mars, dans le labo, on ne l'a pas. On est obligé de prendre des caractéristiques de Mars et de trouver des sols sur Terre qui vont avoir ces caractéristiques. Alors, c'est impossible de trouver un sol qui réunit toutes les caractéristiques de Mars. Alors, on va prendre un sol du désert d'Atacama, celui-là, ses caractéristiques martiennes, c'est qu'il est très aride, très pauvre en matière organique et en vie. C'est un des sols les plus pauvres en vie qu'on connaît pour faire, finalement. Et qu'il a des oxydants. Donc, ces fameux oxydants qui rendent Mars rouge, qui rendent ce sol rouge également. Ce sont les oxydants. Donc, il a ça. Mais il y a plein d'autres caractéristiques qui ne sont pas du tout comme Mars. Ce n'est pas du tout la minéralogie martienne. Ni rien. Le JSC Mars One, c'est un peu un standard martien, qui, minéralogiquement, celui-là, il est très proche de Mars. Par contre, il est plein de vie. Donc là, ce n'est pas un peu différent de Mars. Vous voyez, on le voit une fois, il est un petit peu rouge après. Et donc, on fait plein d'expériences. Là, je ne vais pas du tout détailler les résultats. Je vais vous montrer qu'on fait vraiment quelque chose dessus. Et donc, on utilise ces différents analogues pour les différents routes. Et quand on est en manque d'analogues, on va fabriquer notre propre analogue. Là, par exemple, c'est un travail que j'ai effectué, où on a pris, vous vous souvenez du diagramme où on a les différentes minéralogies du sol de Cumberland. J'ai pris ce diagramme et j'ai récupéré tous les minéraux qu'on a pu trouver sur Terre qui ressemblent à ceux qu'on a analysés sur Mars. Et je les ai mélangés dans les mêmes proportions. Donc, vous voyez, il y a une quinzaine de différents minéraux qui sont ensuite mélangés. Et ensuite, je vais rajouter du perforate, je vais rajouter plein de choses. Je vais passer dans le test bed de ça, etc. pour voir si on obtient les mêmes résultats que sur Mars pour confirmer que ce qu'on a trouvé, c'est réel. Donc, l'analogue, c'est vraiment, vraiment essentiel. Alors, souvent, c'est des endroits vraiment sympathiques. Mais des fois, en fait, on a juste... Là, c'est quand je faisais ma thèse à l'école centrale. Il y avait le Parc de Sceaux en face. Là, c'est le château du Parc de Sceaux. En fait, j'allais ramasser de la terre en bas au niveau des fleurs, parce qu'il y avait beaucoup de vie au niveau des fleurs. Donc là, c'est plus du tout au niveau analogue, mais c'est un sol. Mais c'est un sol avec un témoin positif. On sait qu'il y a quelque chose. Si on ne trouve pas, avec nos méthodes latentes, si on ne trouve pas de molécules, c'est-à-dire qu'on n'en trouvera pas sur Mars. Et donc, je vais juste passer assez rapidement là-dessus, parce que c'est sympa, mais je voudrais parler après bien de Titan. Donc, en fait, c'est une expérience qu'on avait faite Rosvalbard, qui est dans le centre de l'Arctique, où on avait, sur un bateau, amené tous les instruments de Curiosity et d'Exomart, ce qu'on dit pas en 2020, et on analysait des sols complètement inconnus. Et en deux jours, on pouvait dire, en gros, s'il y avait une avis sur ces sols ou pas, avec les mêmes instruments que ceux qui se trouvent sur les missions martiennes. Donc, on avait un bateau pour aller récolter nos échantillons. On les ramenait sur notre bateau-mère, où on avait tous nos instruments. Et là, c'est un des analogues, finalement, qu'on avait réussi à trouver. Donc ici, il y avait toute une partie biologique, et vous voyez, des types de minéraux très différents entre le haut et le bas de ces échantillons. Donc, on allait collecter les échantillons, on les récolter dans les petits tubes, on les ramenait au bateau. Sur le bateau, ça, c'est mon GCFS que j'avais installé. Donc, c'est complètement différent du laboratoire. Il faut déjà penser qu'il faut attacher tout, parce qu'il y a des vagues sur le bateau, et où il y a des cordes qui vendent. En fait, c'est des cordes qui scellent bien mon spectre de masse au sol. Sinon, il y a tout qui tombe vraiment. Et donc, les systèmes de sécurité, et donc là, c'était le four. En général, c'est sous une hotte. Bon, voilà, c'était un petit peu au milieu du bas. Et il y avait les gaz qui se retrouvaient juste derrière. On avait tiré des lignes super longues, parce qu'on avait quand même pas le droit de mettre les gaz à l'intérieur, etc. Mais bon, c'est super intéressant. Là, on avait un breadboard. Donc, c'est le chromato de MoMA HCMS, qui est pour ExoMars 2020, le vrai. Et je l'avais couplé avec un spectromètre de masse de laboratoire. Et on avait obtenu des résultats relativement intéressants. Et notamment, sur trois sommes différents, sur... Donc là, c'est le blanc. On a retrouvé. Donc, le blanc, on voit quand même qu'il y a des pics, c'est normal. Et ici, c'est une distribution de molécules qui correspond à un sol où il y a eu de la vie, mais il n'y en a plus aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les molécules qui sont fragiles, on les retrouve plus. Par contre, il y a plein de molécules qui correspondent à des molécules de vie, dans des distributions de vie, qui sont présentes. C'est-à-dire, c'est un sol où il y a eu de la vie, mais il n'y en a plus. Et ce sol-là, c'est la distribution moléculaire. Elle montre qu'il y a de la vie sur cette vie, sur cette distribution. On voit notamment ces fameux C12, C14, C16, donc les fameuses répétitions de mon paire de carbone. Il y a des acides aminés, il y a de l'acide phosphorique qui serait de la dégradation de l'ADN. Et il y a plein de choses, en fait, qui disent que c'est de la vie. Donc vous voyez qu'avec un instrument qui va partir sur Mars en 2020, qui va chercher la vie, on est capable de dire, sur un sol complètement, un sol prémonu Oswald Barbe, de dire, voilà, cet échantillon, il y a eu de la vie, mais il n'y en a plus, cet échantillon, il y a de l'année, etc. Donc c'est plutôt prometteur. Et donc, c'est quand même assez sympa. A chaque fois, on fait des photos, on met une blague pour montrer le contenu. C'est bon. Bah, que... C'est pas grave. Et on a vu le sens de sauvetage, il y avait un bateau qui est ouvert en boîte, qui était parti sur la couche de glace, et ils ne pensaient pas qu'il y a autant de carburant. En fait, ils n'arrivaient plus à rentrer. Donc en fait, vu que notre bateau a fait la prise de glace, on est partis leur donner du carburant. Donc on est allé faire des glaces à 80 degrés de l'ordre, c'était très très sympa. Donc on va s'éloigner un petit peu plus de Mars maintenant, et on va aller au niveau de Jupiter. Alors Jupiter, non en fait, c'est une géante gazeuse, ça ne nous intéresse pas pour l'exobiologie, il n'y a pas de vie. Par contre, les satellites de Jupiter nous intéressent énormément. Et notamment quatre satellites, Calisto et Okalimède, et surtout, Europe. Ici, c'est juste une image pour montrer, c'est assez intéressant de voir les ombres des satellites sur Jupiter, avec les satellites, c'est juste parce que c'est unique. Et Europe, alors pourquoi Europe nous intéresse autant ? Europe, c'est ce qu'on appelle un monde-océan, ou un satellite glacé. C'est-à-dire, c'est une couche de glace qui fait 5 à 10 kilomètres d'épaisseur sur toute la planète. Et en dessous, il y a un océan d'eau liquide salée qui fait peut-être une centaine de kilomètres d'épaisseur. Europe et la Terre à l'échelle, et l'eau sur Europe et l'eau sur la Terre à l'échelle. Si on enlève toute l'eau des océans de la Terre, c'est très superficiel. Si on enlève toute l'eau de l'océan d'Europe, vu que la planète, c'est un océan, et bien finalement, il y a plus d'eau en quantité absolue sur Europe que sur la Terre. D'eau liquide, c'est ça qui est intéressant. Et non seulement il y a de l'eau, mais il y a beaucoup de sel en surface. Toutes ces zones rouges que vous voyez là, c'est des photos de surface, vraiment des vrais photos, avec une bonne résolution. On voit des zones rouges, tout ça sont des sels. On s'imagine que s'il y a des sels en surface, l'océan est probablement salé à l'Ontario. Et extrêmement salé en fait. Il y a d'autres mesures qui ont été faites pour montrer que cet océan était salé. Et je vous ai dit que la couche de glace, elle fait 5 à 10 km d'épaisseur. C'est un peu beaucoup pour aller creuser, pour aller voir l'océan. Mais, on a de la chance, c'est que l'océan se réponde dans l'atmosphère. Enfin dans l'atmosphère, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, mais en extérieur. Il y a ces jets, ces geysers, ces plumes en anglais, ces panaches. Je n'ai jamais trouvé une tension qui est épaisseur vraiment. Apparemment, panache c'est la meilleure. Et ces panaches, en fait, d'eau qu'on peut voir, ça permet à l'océan du sous-sol de se répondre à l'extérieur. Ce qui permet, pour faire une analyse de l'océan, non plus d'aller creuser, mais d'aller chauffer ces panaches pendant qu'ils sont en train d'être éjectés. C'est une mission qui va partir en 2024, qui s'appelle Clipper. C'est une mission qui a pour lui étudié l'habitabilité d'Europe. Comme je vous ai dit, avant d'aller rechercher la vie, on va chercher l'habitabilité, le contexte. Clipper, elle n'a aucun instrument qui va permettre de trouver la vie dans les panaches. Par contre, elle a plein d'instruments qui va permettre de comprendre l'habitabilité d'Europe. Et c'est une mission préliminaire à une mission pour aller rechercher de la vie. Bon, en l'occurrence, on devait avoir un instrument qui a recherché de la vie dessus. Et il a été déscopé au dernier moment. Après la NASA, c'est bien mince, on ne peut plus aller rechercher la vie. Donc on va faire une autre mission pour aller vraiment rechercher la vie. Ça a été un petit peu complexe, ça l'est un peu toujours. C'est-à-dire que la NASA peut faire un interrisseur sur l'Europe. Une fois qu'on aura plus de détails sur l'habitabilité, sur la surface d'Europe, parce qu'on sait qu'il y a de la glace, on a de la bonne résolution, mais on n'a pas une résolution au mètre. C'est-à-dire, est-ce que c'est des pics sur lesquels c'est impossible d'atterrir ? Ou alors, est-ce que c'est une surface relativement pleine comme ce dessin d'artiste ? Donc, en début d'année dernière, on était censé avoir de l'argent pour faire une mission reparlée. C'était de l'argent qui avait été promu par un sénateur qui, malheureusement, à l'élection de mi-mandat, est tourné du côté républicain. Donc c'était un sénateur démocrate qui, une fois que le sénateur républicain est passé après l'élection de mi-mandat, on a perdu l'argent, si vous avez promu, pour Europa-lander. Mais, ça a été uniquement repoussé, on va dire, on espère. Donc, Europa-lander, c'est vraiment pour aller rechercher de la vie. Cette fois, il n'y a plus de discussions possibles, là, on va aller chercher de la vie passée ou même présente. Enfin, et même présente. C'est des instruments très différents qui vous permettent d'aller chercher de la vie passée ou d'aller chercher la vie présente. Et là, on va chercher les deux. Donc, au lieu de faire un appel d'offres pour Europa-lander, Et là, la NASA a décidé de faire un programme qui s'appelle le Sloan Concept pour Europa-lander, ici, qui a un financement sur deux ans. Et on espère que dans deux ans, il y aura le financement pour Europa-lander. Donc, en gros, on est en train de préparer un instrument avec les Américains, qui s'appelle Emily, le principal investigator, donc le responsable des Américains. C'est nos collègues du Godard, dans le Maryland. Et donc, dans deux ans, normalement, on aura un instrument qui sera prêt à être proposé s'il y a un appel d'offres pour faire le Europa-lander. Donc, on attend tout ça. Et donc, de la même façon que sur Mars, sur Europe, on va chercher des analogues, faire des expériences sur Terre. On va faire de la chimie sur Europe. On est obligé d'abord de comprendre comment cette chimie se fait sur des environnements similaires, pour pouvoir designer les bons instruments et ne pas avoir d'interférences, etc. Le lac d'Europe est extrêmement salé. Donc, on a deux lacs extrêmement salés sur Terre, avec des selles similaires à ceux de l'océan sud-mousélite d'Europe. C'est le lac Mono, en Californie, et le lac Tiresse, en Espagne. Donc, le lac Mono, on a des échantillons. Forcément, c'est en Californie, on a des collègues en Californie, donc ils m'ont envoyé des échantillons. Et j'allais obtenir un financement pour aller récolter des échantillons à la Tiresse. Donc, normalement, dans quelques mois, j'allais récolter ces échantillons, passer ces échantillons dans les expériences qu'on prévoit de lancer sur Europe pour rechercher de la vie, et voir si ça marche. S'il y a de la vie et des selles, est-ce que ça ne va pas interférer. Et donc, c'est toutes les études d'analogues, les mêmes qu'on fait sur Mars, mais bon, avec des environnements très différents. Un autre analogue d'Europe, sur Terre, c'est les lacs sous-glaciaires, comme le lac Vostok en Antarctique. Donc là, ce ne sont pas des lacs salaires, mais ce sont des lacs pour évoluer complètement indépendamment de la surface. Et là, on va finir un petit peu plus loin, encore dans le système solaire. Ouais, ok super ! Au niveau de Saturne. Et Saturne, comme Jupiter, la planète en est le même, on s'en fiche un petit peu, c'est une géante gazeuse. On ne s'en fiche pas du tout à plein de niveaux, mais moi, au niveau de sa biologique, ça ne m'intéresse pas pour mes expériences. Et par contre, Saturne, c'est comme Jupiter, elle a plein de satellites. On en a une soixantaine, on en a sont découvertes régulièrement. Il y a notamment le plus gros satellite du système solaire, le Titan, qui est un satellite de Saturne. Et donc, un autre satellite d'intérêt, c'est Encelade. Encelade, en fait, c'est un peu l'Europe de Saturne. C'est la même chose, c'est une couche de glace et un vent d'océan. C'est une couche de glace, un océan, et puis plein de geysers. Encore plus de geysers, d'ailleurs, que sur Europe. Vous voyez là, c'est une photo des geysers d'Encelade. Donc c'est vraiment énorme. Ça, c'est une représentation d'artistes pour montrer la couche de glace, l'océan. L'océan qui est en contact avec la couche rocheuse. Donc ça, c'est important pour l'apparition éventuelle d'une forme de vie. Et donc cet océan qui se répond en surface par les geysers. Et au niveau du pôle sud, c'est uniquement au niveau du pôle sud d'Encelade, on voit ces quatre qu'on avait des Tiger Strikes, comme un cryptétique, comme ça. Et donc, c'est de ces quatre Strikes que s'échappent les geysers. Il y a tellement d'eau qui s'échappe de ces geysers, qu'en fait, ça crée un anneau de Saturne. Si je regarde sur l'image d'Aaron, vous voyez ces anneaux de Saturne, c'est l'anneau E, c'est uniquement les rejets d'eau dans l'Encelade. Donc ça, c'est l'orbite d'Encelade et c'est uniquement les rejets des geysers dans l'Encelade. Là, on voit également l'anneau sur l'Encelade et l'anneau. Donc l'anneau est créé par les rejets d'Encelade. Ça montre qu'il y a quand même d'élargumentulaire. Mais là où on va finir, c'est sur Titan. Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne et le plus gros satellite du système solaire. Il y a plein d'intérêt, Titan. Pourquoi on est si intéressé par Titan ? D'une part, il y a une chimie organique extrêmement complexe sur Titan. On sait qu'il y a plein de molécules. Là, ce n'est pas comme sur Mars où on va aller chercher pour savoir s'il y en a. Là, on sait qu'il y en a plein, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau de complexité qu'ils ont réussi à atteindre. Et on sait que la chimie, c'est en atmosphère et qu'elle va condenser jusqu'à la surface. On sait également que Titan, elle a un cycle qui ressemble au cycle de l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des lacs, il y a de l'évaporation, il y a des pluies, il y a des rivières, il y a des marées sur les lacs, etc. Sauf que les lacs, ce n'est pas des lacs d'eau liquide. Ce sont des lacs de méthane et d'éthane liquide, des hydrocarbles liquides. Mais, il y a quand même ces éléments liquides. Et enfin, Titan, c'est également un monde océan. Si on regarde la courte de Titan, il y a un lac d'eau liquide, probablement avec de l'amoniaque. Seulement, il se retrouve coincé entre deux couches de glace. Il y a une couche de glace au-dessus et une couche de glace au-dessus. Donc il est un petit peu moins intéressant que les océans d'Europe et dans ces lacs. Il est quand même super intéressant, surtout dans le sens où il y a 3 milliards d'années, cet océan, la couche de glace supérieure était très fine et permettait des échanges entre l'océan et la surface. En surface, on sait qu'il y a plein de molécules organiques. L'océan, c'est de l'eau liquide. Ça ressemble un petit peu au système terrestre, finalement. Donc, jusqu'où la chimie a été pu évoluer. Finalement, Titan, c'est un laboratoire assez ouvert. C'est un laboratoire chimique avec des conditions extrêmes. Et on va pouvoir investiguer la chimie primitive et voir s'il y a des deux signatures à ces endroits. puisque Titan, finalement, réunit toutes les caractéristiques de l'habitabilité, de l'énergie, la présence de solvents, de l'eau ou du méthane, de la présence de carbone, etc. Et d'énergie. Titan, on sait que la matière va être condensée en surface et qu'il va y en avoir plein. Seulement, en vue d'orbite, on ne peut pas aller regarder cette matière condensée, donc ces molécules qui évoluent jusqu'à des molécules qui sont peut-être très complexes, jusqu'en surface, on ne peut pas aller l'analyser en orbite. Par contre, ce qu'on voit d'orbite, on voit plein de choses d'orbite, on voit qu'il y a plein de zones de différentes couleurs. Il y a des zones bleutées, des zones rouges, des zones plus foncées, des zones plus claires, qui sont à seulement quelques dizaines de kilomètres d'intervalle. Ce qui nous impose, finalement, d'aller échantillonner plein d'environnements différents, ce qui impose qu'on puisse se déplacer à la surface du Titan, et déjà qu'on atterrisse à la surface, ensuite qu'on puisse se déplacer pour aller échantiller plein de zones différentes. Et c'est l'idée de Dragonfly, puisque Titan, finalement... En fait, sur Titan, il y a une atmosphère qui est tellement dense, que si on se met des ailes et qu'on va, on s'envole. Donc c'est vraiment très facile. Le petit schéma, il représente bien ça, un petit vol alors qu'il est plus perturbé quand même sur Titan que sur Terre. Par exemple, sur Mars, en fait, il faudrait avoir des ailes énormes et puis un corps tout petit pour pouvoir voler à la surface de Mars, parce qu'il y a tellement peu d'atmosphère. Mais Titan a une atmosphère extrêmement dense qui permet le vol. Alors le vol, autant plus léger que l'air que l'air. Plus léger clair, c'est un vol fier, par exemple. Ça marcherait super bien sur Titan. Plus lourd que l'air, ce sont des avions ou bien des drones. Et donc ça marcherait super bien aussi. D'autant plus que c'est pas uniquement l'atmosphère qui est quatre fois plus dense que celle de la Terre, mais c'est aussi la gravité qui est beaucoup plus faible que celle de la Terre. Cette fois plus faible que celle de la Terre. Donc en fait, c'est vraiment facile de voler avec des engins plus lourds que l'air sur Titan. Et c'est toutes ces caractéristiques qui ont été utilisées par Elisabeth Turtle de EPL dans le Maryland pour designer un drone qui serait capable d'atterrir, de faire des expériences pour rechercher des traces de vie et de partir à plusieurs kilomètres de son premier lieu d'atterrissage. Et cette mission, et bien c'est pas si parfumée parce qu'en fait elle a été présélectionnée. Elle a été présélectionnée en décembre 2017 par 12 missions dans le programme américain NASA qui s'appelle New Frontiers qui sont des missions de moins de 850 millions de dollars. Donc c'est du moyen budget là-bas. En France, 850 millions c'est les plus grosses missions. Et en Europe même. Et donc elle a été présélectionnée par les 12. Dans NASA, comment il procède ? Il présélectionne deux missions parmi les 12. Et c'est de là, ils vont dire qu'on vous donne de l'argent pendant un an pour montrer que votre concept est faisable. Donc ils vont nous donner nos forces et nos faiblesses. Il faut travailler sur les faiblesses de la proposal pour les déséliminer finalement. Et on a rendu en fait... Donc on a eu un an de financement pour travailler sur ce concept. Et en décembre, il y a un mois, on a rendu le rapport final. Et maintenant, on attend juillet 2019 pour la sélection finale entre Dragonfly, le drone sur Titan, ou César. C'est un retour d'échantillons cométaires. Notamment de la comète Shirley Mokera-Simeco dont Jean-Pierre a parlé au tout début. Mais bon, on pourrait un retour d'échantillons en 2039. Donc bon, c'est tout. Bon là, on est en 2034, on est arrivé sur Titan. Mais bon, c'est quand même un petit peu plus excitant de la mission qu'un retour d'échantillons cométaires. Et donc voilà, on attend. Sélection finale, juillet 2019. Donc vous pouvez regarder. Ce sera Dragonfly ou César. En croisant les bords, c'est ce Dragonfly pour qu'on envoie ce drone sur Titan pour rechercher la vie sur Titan. On va atterrir dans des interdumes équatoriales. Au niveau de l'équateur, il y a des longues dunes de sable, et de sable organique notamment. Et entre ces dunes, il y a des zones qui sont relativement plates. Et en fait, on atterrirait à la même époque que Ruygens a atterri, qui était la sonde européenne de Cassini-Ruygens. Et qui a atterri, qui est la seule sonde qui a réussi à atterrir sur Titan, et à prendre des photos, qui a atterri il y a 20... qui a atterri en 2004... C'était 29 ans avant 2034. Parce que la durée de l'année sur Titan, c'est 29 ans, et quand on atterrira en 2034, ce sera exactement la même période de l'année que Ruygens. Ce qui nous donne beaucoup de confiance sur les perturbations conspériques, etc. On les connaît à cette époque de l'année sur Titan. Et on atterrit à peu près la même latitude également, qui sera à peu près au niveau de l'équateur. Donc là, il y a deux années d'exploration nominale, sachant que la durée, elle est très peu contrainte. C'est uniquement l'énergie, sachant que l'énergie, c'est une pile nucléaire, et qu'il y en a pour des années et des années. Donc en fait, l'exploration, elle sera contrainte par l'argent, finalement. Les premiers sites d'exploration envisagés... Les premiers sites d'exploration envisagés vont être les dunes et les interdunes, également des cratères d'impact. Donc c'est des impacts de météorites qui ont pu faire fondre de l'eau pendant des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, qui auraient pu permettre d'avoir de l'eau liquide à la surface. Donc ça, c'est assez intéressant, ces cratères d'impact. En fait, on a jusqu'à 12 sites d'exploration possibles durant ces deux années d'exploration, voire plus. 12 sites séparés plusieurs dizaines de kilomètres chacun, ce qui veut dire qu'on pourra se débrasser des centaines de kilomètres à la surface des titans avec une pâle nucléaire. Les mesures scientifiques vont être faites principalement au sol. Il y aura quelques photos qui seront faites en vol, et notamment les repérages de sites. En fait, Dragonfly va atterrir à un endroit, à un site B, il va revenir se poser au site A, on va analyser les données du site B, au site B qu'on a eu en vol, etc. Après, il va redécoller son site A, il va aller repérer un site C, toujours en vol, et il va revenir atterrir au site B, pour arrêter... Vous avez une question ? Vous avez un orbiteur pour les communications ? Non, c'est du direct-to-earth. C'est pour ça qu'on a atterrir à l'équateur, qu'on ne peut pas aller au pôle Nord. Donc il y a des gens qui me disent « Ah, et les lacs de métal et d'étal, les lacs se retrouvent au pôle, mais on n'a pas au pôle. » Donc là, c'est une autre présentation des différents sites, les dunes, les interdules, les cratères d'impact, et les cryovolcans, qui sont en fait des volcans, mais qui fait froid en surface, qui crachent de la glace. Nous, le nom des cryovolcans, sauf qu'ils crachent de la glace qui vient du sous-sol, donc qui vient d'eau liquide. Donc c'est intéressant d'aller voir ces différents sites. Et les objectifs de Dragonfly, il a quatre instruments, Dragonfly, qui va regarder l'habitabilité d'une part et les traces de vie, donc les potentiels de biosignatures, avec ces quatre instruments. Les quatre vont permettre de regarder l'habitabilité et un, qui s'appelle GRAMS, c'est le Dragonfly Mass Spectrometer, donc c'est un GCFS encore une fois, et qui va permettre de regarder des traces de vie à la surface du Titan. Et comprendre, donc, même s'il n'y a pas de vie, il comprend jusqu'où la synthèse organique a pu progresser, jusqu'à quel niveau de complexité la chimie a pu progresser. Et ça, c'est extrêmement important, d'autant plus que l'atmosphère du Titan peut vous renseigner sur la Terre primitive. L'atmosphère de la Terre primitive est mieux qu'en France de la Terre primitive, et ce qui a pu se passer sur la Terre primitive avant que la vie existe. Donc, on retrouve la même figure, et puis, on va rechercher toutes ces distributions, isotopes, etc., avec Dragonfly. Je vais juste vous parler une minute de comment on va procéder, parce que c'est quand même assez sympa. Donc, en gros, Dragonfly va atterrir, il va faire des sondages avec trois de ses instruments. Si le jeu est intéressant, on va décider, en deuxième étape, de faire un forage. Donc, les forages, on se retrouve sous les pattes. En fait, il y a des sortes de ski. Sous les skis, en fait, on va avoir deux foreurs. Et ces foreurs, ils ne peuvent pas marcher comme si on Mars où on prend l'échantillon et puis on les lâche, parce qu'il n'y a pas de gravité. Ils ne sont pas assez fortes pour faire ça. Donc, en fait, il y a un système pneumatique, une sorte d'aspirateur, qui va aspirer le sol, une forêt, et l'envoyer dans nos échantillons. Et ensuite, on va faire des analyses en GCMS, notamment, et puis, il y a un autre système qui va regarder des molécules plus complexes pour rechercher des traces de vie. Et, encore une fois, même si ce sont les mêmes instruments, les environnements sont tellement différents qu'il faut faire énormément de recherches en amont en laboratoire sur des analogues pour comprendre comment ça se passe. Notamment, il y a de l'ammoniaque sur Mars, l'ammoniaque sur Titan, pardon. L'ammoniaque, on ne sait pas comment il réagit dans nos instruments et dans nos technologies, dans nos expériences, parce qu'on n'en utilise jamais pour Mars. Et, également, il y a plein, plein, plein de molécules organiques. On peut prendre sur Titan, on peut prendre un échantillon, ça peut être 100% de molécules organiques. Sur Mars, on est à l'état de trace de molécules organiques. Donc, avec la même méthode de GCMS, sur Mars, on va avoir, genre, deux jolis pics. Sur Titan, il peut y avoir des milliers de pics. Donc, on ne pourra pas les séparer. Donc, on va voir comment se comporte cet instrument en présence d'une saturation de molécules organiques. Donc, il faut trouver des analogues, ou faire des analogues de laboratoire pour faire des expériences sur Titan. C'est vraiment une mission, un concept révolutionnaire. Ce qui est à force, c'est sa faiblesse. C'est un peu sa faiblesse, dans le sens où, s'il n'est pas sélectionné, ça, ça sera un peu du risque. C'est ce qu'on appelle high risk, high reward. C'est, il y a des, des risques que ça marche pas, mais alors, si ça marche, c'est exceptionnel, le résultat. Je vous invite à visiter le site de Ragonflag, NPL, qui se trouve, qui est, donc hébergé par, Marion, de l'Institut John Hopkins. Il y a plein de petites vidéos de ce genre, vous voyez, Dragonfly, sur des représentations des interdits de Titan. Avec, c'est un double quadcopter, donc, pour la redondance, c'est pas un quadcopter, mais en dessous, de chaque église, il y a une deuxième église, en fait, ça fait 8 églises en tout. C'est vraiment, c'est énorme, le drone, il fait la taille d'une petite voiture. C'est vraiment quelque chose de gros, qui fait 200 à 300 kilos. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression. Il y a encore plein de choses devant nous, plein de choses derrière, plein de choses devant, on peut encore continuer à explorer les résultats des instruments passés, pour continuer à développer des instruments pour le futur. Maintenant, la NASA a décrété que dans les 10 années qui viennent, on aura des indices de traces de vie, alors que sur Terre, dans le système solaire, et que dans 20 ans, on aura confirmation. donc, c'est pas basé sur, non, c'est quand même un petit peu basé sur les crédits qui sont donnés aux explorations des corps d'intérêt, à l'amélioration des techniques d'analyse, etc., 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 etc. Donc, bon, on va rentrer, on fait tout bon. Et je remercie pour votre attention. Applaudissements Je n'ai pas tout compris. Donc, on a recueilli des données chez Viking, et elles étaient incohérentes, et on a quand même compris où il y a des solutions. En fait, Viking avait deux types d'analyses. Il avait une analyse biologique qui était complètement faussée, parce que les Occidents sont vastes, et Viking avait aussi des analyses chimiques. Et ces analyses chimiques ont donné des résultats négatifs, et c'est en fait, c'est ça qu'on est en train de réanalyser en ce moment. Donc, il y a la partie biologique et la partie chimique. Il y avait deux parties sur Viking. OK. Bon, alors, ça vaut la parole. 2-3 questions. Après le micro. C'était formidable, c'était un vrai roman. Donc, ma question, c'est que la vie, elle n'est pas inscrite dans les molécules. Elle est inscrite dans la séquence des acides à niveaux. Il y en a, pour faire une protéine, un gène, une protéine, il en faut 50 à 500. Tout ça, c'est pas des quatre bases. Qu'est-ce qu'elle est la molécule en soi ? Alors, la vraie information de la vie, elle est dans la séquence de ces acides aminés, assez faciles à faire, ces sept atomes, quatre bases, avec chacun d'un tas d'eau. Et après ça, on prend notre propre et ce sera pas mal. Donc, il y a un nombre incroyable de répétition. On se retrouve avec un acide aminé. Mais là encore, on n'a pas l'information de la vie. Donc, on peut avoir toute une chimie qu'on peut apprécier biologiquement qui n'a aucun intérêt. C'est la séquence des acides aminés qui s'élève. Et ça, on en est très, très bon à couper à la chimie. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, oui dans le sens où, effectivement, le protéine, c'est une séquence d'acides aminés. On va pas aller chercher nos protéines, c'est trop spécifique. Par contre, votre séquence de 50 acides aminés, si vous la coupez en 50 acides aminés et que vous avez 50 acides aminés individuels, vous regardez cet acide aminé, s'il provient une protéine, c'est pas le même que s'il provient une synthèse chénique. Et c'est notamment là où on intervient la chiractique. On va gré en dehors d'inverse. Non, là, c'est pas... L'unité de base de fausse et on ne reconstitue pas la vie. En fait, vous parlez d'une information génétique, mais on n'est pas obligé de trouver une information. On n'est pas obligé de trouver une information génétique pour trouver de la vie. En fait, si on trouve de la vie, on ne sera pas capable de dire si c'est... Enfin, quelles protéines vont être capables de synthétiser, etc. On saura dire que ces molécules qui proviennent de la vie, mais on ne saura pas dire la séquence et tout ça. Et alors, j'ai envie de dire, pour la première étape, on s'en fiche. Ce qu'on veut pour la première étape, c'est trouver des molécules qui proviennent du vivant. Et l'important, c'est les protéines. Il n'y a pas que pas terminé. Prenez tout après vous. Oui, c'est ça. Vous m'envoyez dans les hélicoptes. Une question, là. Je revends. Il y a terminé. Voilà. Je dois... Merci pour l'exposé. Très bien. Près du micro. Oui. Comment vous... Est-ce que vous pouvez détecter les isotopes à distance ou vous ne pouvez les faire que localement ? Je veux dire, autant les atomes on peut les faire par micro, autant les isotopes, comment... C'est plus difficile de le faire à distance. C'est quand même idéal d'avoir un échantillon et de faire une analyse spécifique avec un instrument dédié à l'analyse isotopique. À distance, voir des isotopes, c'est possible, parce que, donc, on a des scènes de masse qui fonctionnent à distance qui vont permettre de regarder la masse de la molécule et la masse d'un CO2 avec un carbone 14, ça sera 14 plus l'oxygène 16, plus l'oxygène fois 2 et la masse d'un isotope 12, ça sera 12 plus 16 fois 2 et donc, à distance, on peut voir ça. Mais plus on est prêt, plus on est précis. Quand vous avez évalué les strates, vous disiez que c'était par les isotopes, en fait, est-ce que là, vous l'avez fait à distance ou vous l'avez fait par les prélèvements locaux ? Alors, les strates, c'était pas par les isotopes, les strates, c'était fait à distance par les orbiteurs avant d'atterrir. Par contre, l'âge du cratel, c'était par les isotopes une fois qu'on était sur place. D'accord. Ok. Une autre question ? T'as une question ? D'accord. Oui. Il y en a une à l'eau, ensuite, peut-être à toi. Allez, merci pour la conférence. J'avais juste une question un peu naïve, en fait, en se rendant que, je pense que c'est un baco que le GCMS, bien énormément, ou, enfin, de toute façon, je comprends que c'est un petit côté puissant, mais en même temps, vous faites la rétro-analyse pour voir si, effectivement, ce que ça vous donne, c'est parce qu'il y a un biais de l'optique, ou, c'est parce que ces molécules-là existent vraiment, est-ce qu'il n'y a pas des pistes, des recherches pour faire des outils un peu moins intrusifs, qui n'induisent pas eux-mêmes, des réactions chimiques qui vont biaiser toute la solution ? C'est une très bonne question. Et en fait, c'est pas la GCMS en elle-même qui fait les réactions chimiques dont je parlais et quand on est au précurseur, c'est la technique en amont de la GCMS qui est de chauffer l'échantillon jusqu'à 1000 degrés. Donc en chauffe jusqu'à 1000 degrés, on fait de la chimie, on casse les molécules et apprendre les analyser en GCMS. Et donc en fait, on a d'autres techniques qui sont ce qu'on appelle la dérivatisation chimique où on met des réactifs chimiques en présence du sol qui permettent de ne pas casser les molécules mais de les enlever du sol, les extraire du sol sans les casser et ensuite de les analyser en GCMS. Donc ça, ce sont des techniques qui sont employées. Il y en a qui vont préserver la chiralité notamment, qui vont permettre de regarder des acides aminiques sur Mars. Donc on a même cette technique de dérivatisation sur Dragonfly. Et après, on a d'autres techniques également qui sont potentiellement utilisables qui est la chromatographie liquide. Cette fois, on n'a pas besoin vraiment d'extraire les molécules. On voit tout dans la chromatographie liquide. C'est un solvant qui va pousser l'échantillon. Par contre, on ne sait pas encore l'utiliser en milieu spatial. En fait, c'est très difficile de travailler avec du liquide en milieu spatial. c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gaz. Et la chromatographie gazeuse on travaille avec des gaz. Donc pour l'instant, c'est la technique la plus fiable sur Terre. Ce n'est pas l'idéal, mais dans l'espace, pour l'instant, c'est l'idéal. Une question aussi. La dernière, allez. Vous avez montré un graphique avec un certain nombre de pics. Vous l'avez dit que dans un cas, la qui avait existé n'existe plus et dans l'autre cas, elle existe. Et j'aimerais bien avoir l'astuce qui permet de faire ça. Donc l'astuce, c'est... Je ne vais pas forcément revenir. C'est en fait des analyses poussées, puis c'est aussi l'analyse du contexte. C'est en fait la distribution des molécules. C'est-à-dire sur... Il est bien fou ! C'est-à-dire que sur cet échantillon, en fait, on voit que des acides carboxylices. C'est-à-dire des molécules qui vont connaître des COH. On ne voit pas d'acides aminés. En fait, quand on a de la vie terrestre, on va trouver des acides aminés. Là, on n'en trouve pas. Par contre, on trouve des acides carboxylices et on trouve des acides carboxylices avec une dominance de carbone pair. Donc des C2, C4, C6, C8. Donc ça, ça veut dire que ces acides carboxylices promènent de la vie. Et pourquoi on trouve des acides carboxylices et plus d'acides aminés ? En fait, les acides carboxylices, c'est les molécules les plus stables. Donc c'est celles qui vont tenir le plus longtemps après que la vie se soit éteinte sur un environnement. Et donc là, c'est typique, en fait, d'une vie qui s'est trouvée à un moment sur cet environnement, qui s'est dégradée. Les molécules se sont dégradées. Seulement, les plus stables ont résisté. Et c'est ça qu'on trouve aujourd'hui. Alors qu'ici, tout ce qu'on trouve dans une bactérie, on trouve ici. Donc ça veut dire que là, il y a soit de la vie qui s'est éteinte, mais très récemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore le temps de dégrader les molécules qui sont facilement dégradables, soit en fait qu'il y a de la vie présente. Et c'est suffisant ? C'est suffisant pour décriminer les deux ? Alors, il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites, parce que c'était, en fait, ça s'appelait EMEX, l'exposition, et il y avait tous les instruments d'Exomars, de Curiosity, qui travaillaient de concert. Là, c'est juste les résultats GCMS, mais on s'est bien entendu servi des résultats de la minéralogie pour interpréter. Avec uniquement ça, c'est quand même plus difficile. Mais c'est quand même assez fort comme résultat quand même. Juste un dernier commentaire. j'ai une petite précision. Je crois que, je prends le souvenir d'une séance à la SAF, mais je ne sais plus qui était conférencier, à propos de justement, on est fait quelques temps après, qui rappelait justement qu'il y avait trois expériences, deux, qui cherchaient des traces de respiration, de métabolisme, et de métabolisme. La troisième, tu cherchais les substances organiques elles-mêmes, et on avait effectivement vu un positif sur deux, et rien sur la détection. C'est ça. Alors, dans les années 70, il y avait effectivement beaucoup de débat, mais en fait, depuis les années 2000, on a trouvé les perturates sur Mars. Maintenant, on a clairement expliqué les résultats positifs des expériences biologiques. et donc, on sait que ce sont les perturates, en fait, qui respirent. Ce n'est pas que la respiration, c'est de l'oxydation par les perturates. Et donc, les expériences biologiques positives sont expliquées par la chimie martienne, et les expériences de chimie n'ont effectivement pas trouvé de molécules organiques. Et, en fait, on en a trouvé, mais, même de bol, ce sont des chlorées, et on ne savait pas qu'il y avait des sèches de turent sur Mars. Ce sont des chlorées, et en fait, pour nettoyer l'instrument avant de partir, ils ont utilisé du dichlorométal qui ont utilisé plus de passion. Bon, écoutez, on termine là, on remercie beaucoup, nous avons aidé, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à la prochaine fois, c'est le mi-février, donc on parlera de spectroscopie, de courriel, enfin, c'est très intéressant. Et, bon retour chez vous, et si nos amis d'Internet ont un ou deux commentaires pour me dire si le son et l'image étaient bien, et si ça leur a plu, merci de m'envoyer un petit message. Bonne soirée à tous. ... ... ... ... ... ... ... ...